Musique On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. C'est un poète qui n'a pas encore 16 ans qui nous le dit. Malheureux dans sa famille, Arthur Rimbaud fugue et se réfugie chez son jeune professeur, Georges Isambard, à Douai, dans le nord de la France. Là, il réunit 22 poèmes qu'il a écrits et les remet à un jeune poète et éditeur, Paul Domény. Il les a recopiés sur des cahiers d'écoliers. On voit qu'il s'était forcé de bien écrire et de respecter la mise en page. Voulait-il que son ami l'aide à les publier ? On n'en sait rien. Le recueil ne porte pas de titre. On l'appellera plus tard « Cahier de Douai » ou « Recueil Domény » et il ne sera publié qu'après sa mort. Ces poèmes auraient pu ne jamais nous parvenir car Rimbaud écrit à Domény en juin 1871 « Brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort, brûlez tous les vers que je fus assez sceaux pour vous donner lors de mon séjour à Douai. » Son ami, heureusement, n'en fit rien. Ces poèmes sont extraordinaires parce qu'ils montrent à la fois un jeune homme en construction et un poète déjà abouti qui pratique l'art du sonnet et de l'alexandrin classique avec une parfaite maîtrise formelle. Même si dans ses recueils suivants, les chefs-d'œuvre que sont « Une saison en enfer » et « Illumination », il cassera totalement la forme de la poésie versifiée pour se livrer aux poèmes en prose. Dans ce cahier de Douai se joue sous nos yeux la naissance d'un génie poétique dont la trajectoire a tout de la fulgurance. Rimbaud cesse d'écrire en 1875, il a 31 ans et il vient de dynamiter la poésie de l'intérieur. Dans ses poèmes de jeunesse se croisent l'émancipation personnelle et l'émancipation créatrice d'Arthur Rimbaud. Il se sent à l'étroit chez lui, dans sa famille, à Charleville, ma ville natale et supérieurement idiote « Entre les petites villes de province », écrit-il dans une lettre. Plusieurs poèmes sont l'occasion d'une satire, de l'étroitesse d'esprit qu'incarne à ses yeux la province, face à Paris, dont il rêve. Il développe le thème de la fuite, l'appel du large, l'envie de voyager qui le motivera toute sa vie. Il se représente comme un homme en mouvement, perpétuellement en marche. « Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées », écrit-il au début de « Ma bohème », le dernier poème du recueil. C'est dans ce cahier de Douai que naît la légende de « l'homme au sommel de vent », comme le qualifiait Paul Verlaine. La légende, qui est aussi une réalité, d'un homme épris de liberté, échappant au carcan, qu'il soit personnel ou littéraire, refusant les écoles de style, les confréries, toutes formes d'enfermement. Rimbaud se qualifie lui-même de « bohémien », mais aussi de simple « piéton ». « Sa soif de vivre n'a d'égal que sa soif d'écrire ». Dans ses poèmes se joue aussi la découverte de l'érotisme. Rimbaud se représente sans honte, comme naïf, sans expérience, attiré par des femmes, jeunes filles ou prostituées, qui vont l'initier à la sexualité. Heureux d'un bonheur simple. « La nature est vue comme un lieu idyllique dans lequel le poète se fond. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers. Picoté par les blés, foulé l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds », écrit-il dans « Sensation ». Le poète est en phase avec la beauté des paysages. Il fusionne avec la nature. Rimbaud a l'art du détail qui brise l'harmonie. Sa Vénus anadiomène, née de l'écume de la mer, est « belle hideusement », selon un oxymore qui rappelle les fleurs du mal baudelariennes. Son dormeur du Val dort d'un calme trompeur. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Rimbaud est aussi un témoin éclairé de son temps. Dans la lignée de Victor Hugo, il exprime son horreur de la guerre et son rejet du pouvoir tyrannique incarné par l'empereur Napoléon III. Il dénonce la misère des ouvriers, exprime sans embâge son mépris de la bourgeoisie. Dans ce recueil, il ne le sait pas, mais Rimbaud forge sa légende. La légende d'un jeune poète révolté, amoureux fou de la vie, et conscient déjà de sa fragilité, de sa brièveté et de son prix. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux, vos sonnels à fond rire. Tous vos amis sont bons, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.